Un autre événement qui a bouleversé la vie de pas mal de gens comme moi, c'était 68, mais pas 68 que vous pensez, c'était 68, le débat sur la pilule. Je le dis parce qu'il y a encore maintenant, un peu moins, mais ça existe encore, la philosophie des offices de tourisme qui dit que c'était merveilleux le passé, qui était si génial. Mais ces histoires de tradition, et c'était la galère pour les gens qui étaient. Et c'était seulement pour le curé que c'était fantastique parce qu'il pouvait contrôler le monde. Ce qui était nouveau, c'est qu'il y avait des catholiques qui discutaient, qui disaient c'est pas bon que le pape interdit la pilule. Le journal local, le Wallisabout, avait repris ces articles qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, d'autres cantons. Et ça a eu un effet terrible. Il y avait énormément de gens qui ont répondu des lettres de lecteurs, de lectrices. Ça a duré une semaine, c'était vraiment un événement. L'évêque est intervenu, il a dit, si vous continuez cette discussion, je déclarerai le journal non catholique. Le lundi prochain, plus de débat. C'était fini. Fin d'année, le rédacteur qui avait lancé cette histoire n'était plus le rédacteur. Il a dû quitter, il a même quitter le canton. Et là, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. C'est que l'évêque, pour la première fois, l'église a perdu le contrôle des idées, le contrôle de la discussion. Parce que l'argument, l'argument c'était, le simple croyant n'a pas le droit de critiquer un ordre d'un évêque ou du pape. Et là, en discutant, c'était ça. Et là, pour nous, c'était un déclenchement. Et là, ce qui était spécial, c'est que c'est la première fois que les directives de l'église ne passaient plus. Le mur commence à s'effondrer. Et c'était ça le moteur qu'ils ont lancé. Et c'était seul, c'est les gens qui avaient les mêmes envies, c'était les 68 heures de Paris ou des États-Unis ou de l'Allemagne. Et c'est comme ça. Et on a lancé des mouvements d'opposition. J'ai lancé avec des collègues le premier journal au collège, etc. Et à partir de là, il y avait une envie. On veut découvrir nous-mêmes le monde, etc. Et c'est devenu une philosophie. Merci. 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 Merci.